C'est la technique de motivation la plus vicieuse qui existe. Elle marche extrêmement bien, mais je ne recommande vraiment pas de l'utiliser parce que c'est un petit peu comme passer du côté obscur de la force. Et ça peut avoir des effets non désirés sur votre santé mentale. En fait, cette technique, je l'ai découvert quand je faisais de la boxe style. En effet, quand je m'entraînais pour mon premier combat, j'imaginais mon futur adversaire. À chaque fois que j'en pouvais plus, que j'avais envie d'arrêter un exercice, je m'imaginais qu'il était en train de continuer. Quand je tapais le punching ball, je me disais qu'il le tapait plus fort. Quand je voulais manger un hamburger, je me disais que lui, il avait un régime irréprochable. Et ça m'a énormément aidé à me donner beaucoup plus. Et l'année passée, j'ai commencé à réutiliser une version légèrement modifiée de cette méthode de motivation. J'ai arrêté maintenant parce que, comme je l'ai dit avant, je trouve ça trop malsain. Mais bon, je vous le raconte quand même. En gros, il va falloir trouver une personne envers qui vous êtes jaloux. La jalousie, c'est une des émotions les plus fortes et qui peut induire le plus grand changement dans la vie d'un être humain. On va donc l'utiliser. On va par exemple trouver une personne qui est plus riche, plus successful que nous, qui nous nargue, qui nous en supporte. Ou bien on va utiliser le mec qui chope votre crush. Ou encore pire, celui avec lequel votre ex vous a trompé. On va s'imaginer cette personne. Et à chaque fois qu'on a envie d'abandonner, on va s'imaginer cette personne en face de nous qui dit continue et nous nargue. Et ça, ça va réveiller un véritable super pouvoir. T'es à la salle, t'as envie d'arrêter. Et là, t'imagines ce mec dont t'es jaloux en face de toi, en train de faire une série de plus. Si tu veux manger malsain, tu veux faire un écart à ton régime. Dans lui, il est en train de manger une salade. Et c'est en ayant cet ennemi à côté de toi qui va profiter de chacune de tes faiblesses pour te surpasser et voler ce que t'aurais dû avoir que tu vas pouvoir décupler ton énergie. Mais attention ! L'information !